Bienvenue mesdames et messieurs à la cinquième édition de la nuit blanche des chercheurs, une nuit blanche un petit peu spéciale. Normalement vous êtes réunis ici à Stérolux, des centaines de personnes dans une grande convivialité. Là nous sommes en convivialité numérique et cette soirée organisée par l'université de Nantes et Stérolux s'est quand même maintenue malgré la situation. Une thématique à propos cette année qui est la thématique de l'imprévu. Vous imaginez bien qu'on a tous été soumis à cette thématique là. Pour en parler on accueillera des chercheurs de l'université de Nantes. Quatre ateliers vous seront proposés, c'est un des dispositifs que vous trouvez normalement dans la nuit blanche des chercheurs. Ou en direct face à vous, ils vont vous expliquer leur discipline de recherche. On accueillera d'abord Eric et François de la maison des mathématiques de l'Ouest. Ensuite on parlera de l'appât du gain, on parlera aussi de médecine régénérative. On va finir par un quiz sur des découvertes imprévues. Donc restez avec nous, on est ensemble jusqu'à quasiment 22h45. Et puis si vous nous regardez depuis le futur, vous pouvez changer dans l'enregistrement. Et si vous devez partir au milieu de la soirée, vous pourrez le revoir plus tard. Ce sera bien sûr diffusé dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont avec nous là en ce moment même, vous pourrez trouver dans le chat du Facebook Live, je ne sais pas s'il est là ou s'il est là sur votre écran. Sur le chat, vous pourrez trouver un petit lien qui vous mettra vers WeClap, qui vous permettra de voter avec nous. Vous aurez différents quiz qui vous permettront de participer un petit peu à la soirée. La nuit blanche des chercheurs, c'est aussi des conférences live depuis 18h qui sont en direct sur la chaîne YouTube de l'université. Et il y a aussi plein de contenus qui ont été créés. On n'abandonne pas la culture à l'université de Nantes. Vous aurez des podcasts, un spectacle, des jeux vidéo et des inattendus en science en format vidéo. Vous pourrez regarder et re-regarder encore pendant des années. Ce sera déposé dans la mémoire d'Internet. Merci à tous les partenaires qui ont permis l'élaboration de cette soirée. Alors bien sûr à l'université de Nantes, en partenariat avec Stereo Lux, la région des Pays de la Loire, par le Fonds européen de développement régional et merci également à la ville de Nantes qui a permis cette soirée. On remercie bien sûr aussi toutes les équipes de l'université, tous les chercheurs qui permettent de transférer un petit peu la science vers vos esprits ouverts et éclairés. Pour commencer, j'appelle directement les premiers chercheurs à nous rejoindre, Eric et François. Alors je leur ai mis un peu la pression en disant qu'ils transmettront leur lumière, mais je n'en doute pas une seconde. De quoi allez-vous nous parler ce soir ? Eh bien de hasard, d'imprévu. On va donc démarrer quelques petites notions mathématiques. Alors on ne va pas forcément vous parler de l'état de la recherche sur les frontières de l'inconnu, mais on va essayer de vous faire sentir quelques petites notions que les mathématiques peuvent parfois éclairer. N'est-ce pas François ? Pas tout à fait, enfin probablement. Ce n'est pas tout à fait sûr qu'on y arrive, mais voilà, on va se laisser aller au risque et à l'imprévu. Alors peut-être pour commencer, juste vous dire que toute pensée émet un coup de dé. Et donc on va commencer par ça. On va commencer par ce poème de Stéphane Mallarmé. C'est le dernier vers d'un poème de Stéphane Mallarmé, un poème absolu, graphique. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est assez surprenant. Voilà, j'en profite pour montrer une petite illustration par Odilon Rodon, une lithographie. Alors sur ce premier slide, vous voyez un peu tous les mots qui viennent à l'esprit quand on pense au hasard, etc. Et donc j'avais envie de montrer que ce n'est toujours pas très clair ce qui se passe. Il y en a un que j'ai omis, que j'aime bien aussi, c'est l'entropie. Parce que l'entropie, John Van Neman disait à Shannon, quand il a cherché un mot pour nommer ce qu'il avait trouvé, il lui dit, prends l'entropie, personne ne sait ce que c'est. Comme ça, quand on parle, tu auras toujours l'avantage dans un débat. Ça permet de briller un peu dans les salons, c'est sympa. Exactement, donc n'hésitez pas vous aussi, un petit coup d'entropie de ci, de là, et vous verrez ni vu ni connu. Les physiciens aiment beaucoup l'employer d'ailleurs pour ça. Oui, oui, bon, pas de commentaire. Alors du coup, je vous propose deux, trois petites réflexions autour de ça. Donc je vais faire appel à quelques savants, les et savantes. Le premier que j'invoque, c'est Laplace, qui en 1820 dit qu'il imagine une intelligence assez vaste, pour qui rien ne serait incertain, l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Donc il imagine une espèce de démon qui contrôle tout en fait. Donc il n'y a pas de hasard, c'est juste que nous, on n'est pas assez équipés pour le voir. Monsieur Manhattan. Voilà, et dans l'autre sens, Piotr Kropotkin, 70 ans plus tard, lui imagine plutôt, entrevoi, des mouvements désordonnés et incohérents, d'innombrables particules, chacune suivant son propre chemin et qui toutes maintiennent les autres en équilibre. On voit que ce n'est pas tout à fait le même esprit. Là, la question c'est, voilà, est-ce que le hasard s'impose au Dieu ou à l'absence de Dieu, ou est-ce que le hasard existe vraiment ? Alors, dans les gens qui se sont intéressés à ça, il y a aussi Poincaré. Donc Poincaré, c'est le géant des mathématiques français. – C'est le frère de Raymond, c'est Henri, c'est un mathématicien. – Cousin. – Cousin de Raymond. – Cousin, je crois que c'est le cousin. – Cousin. – Voilà, donc il était à l'époque moins connu que son cousin, qui a quand même été président du conseil. Bon, maintenant, je ne sais pas. – Bon, quand même. – La postérité, il a gagné, je pense. – Il a gagné. – L'histoire des sciences, ça bat l'histoire politique. – On va dire ça, on va dire ça. Alors Poincaré, pour nous, c'est le fondateur un peu du chaos. Et donc, pour lui, il imagine que les lois tracent des limites entre lesquelles il est permis au hasard de se mouvoir. Le hasard est du coup quelque chose d'objectif, même pour les dieux. Donc, en fait, même les dieux, finalement, sont soumis au hasard. En cela, il s'oppose à Florence Nightingale, que j'invoque ici, qui est, donc, Florence Nightingale est peut-être un peu moins connue que Poincaré. Elle était presque aussi connue que la reine Victoria à son époque. Donc, vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui a un peu du calibre. Donc, c'est quand même celle qui a fondé le métier d'infirmière. C'est elle aussi qui est pionnière des statistiques. Et d'ailleurs, elle dit, ça va peut-être choquer quelques personnes, notamment les physiciens dont on parlait, la loi de Newton n'est rien d'autre qu'une statistique de la gravitation. Elle a envie de dire qu'il faut appeler ça tabulation de faits, et que, en fait, n'importe quoi, n'importe quel nom, plutôt que de penser qu'elle explique ou contraint. La loi n'est pas un truc qui explique ou qui contraint. Et d'ailleurs, elle ajoute que pour comprendre les pensées de Dieu, auxquelles elle se remet, il faut étudier les statistiques, car elles sont la mesure de sa raison. – Avec une majuscule. – Avec une majuscule, à sa raison, bien entendu. Voilà, donc, Florence Nightingale, pour elle, finalement, c'est une émanation, le hasard est une émanation des dieux, et non pas quelque chose qui s'impose aux dieux eux-mêmes. Donc, la question reste entière. Alors, on va peut-être devoir s'entraîner un petit peu pour faire un peu de hasard ensemble et le pratiquer. Alors, dans le slide suivant, je vous propose de poser la question, en fait, de savoir s'il y a des coïncidences. Est-ce que vous pratiquez la notion de coïncidence ? Est-ce que c'est ça, votre expérience du hasard ? – C'est dans le slide suivant. – Oui, ah oui, pardon. – Et donc, voilà, quelle est la pratique du hasard que chacun a ? Qu'est-ce qui vous choque ? Par exemple, je ne sais pas, je fais des maths aujourd'hui, paf, il neige. Voilà, et en général, quand je fais des maths, il neige. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aujourd'hui, mais c'est peut-être un truc à réfléchir. Voilà, il y a souvent une espèce de choses qui vont frapper, qui vont frapper votre mémoire et qui vont dire, ça, ce n'est pas du hasard. Et ça, c'est un effet assez classique, utilisé par des circassiens, notamment, pour vous faire, ou des gens qui font des horoscopes, etc. On a l'impression de parler à quelqu'un, de lui dire, c'est à toi que je m'adresse. Alors, en fait, ce message est universel et tout le monde peut le recevoir. Donc, il y a une espèce d'idée que le hasard, c'est quelque chose qui ne peut pas être uniforme. Quand il se passe quelque chose d'un peu chaotique, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et que ça m'ait pas destiné, que ça m'ait été destiné, et que ce n'est pas du hasard complet. Le hasard, on l'imagine uniforme. Donc, on va essayer de travailler un peu ça pour voir que, non, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et la courbe que vous voyez là, c'est la petite courbe qui, soi-disant, est en train de calculer votre QI et qui peut poser des questions quand même sur ce que ça veut vraiment dire. Alors, je vous propose d'entraîner votre cerveau au hasard et notamment de fabriquer. Donc, dans ce sujet suivant, je me pose la question de savoir s'il est possible de construire une alternance, vous voyez, de motifs, par exemple, le rouge-noir, qui, ou homme-femme, je ne sais pas, qui ne donne jamais deux fois de suite le même motif. Alors, si vous réfléchissez... – C'est pas... deux fois, ça va. – Deux fois, ça va. – Jamais deux fois de suite le même motif. – Jamais deux fois de suite. Alors, est-ce que c'est possible ? – De construire un processus, ou quand on le développe au fur et à mesure, il ne se reproduit jamais deux fois de suite la même chose. – Voilà. Parce qu'on se dit, finalement, quand il n'y a pas de hasard, c'est que ça se reproduit. Le contraire de hasard, c'est la répétition. Donc, on se dit, si on veut construire du hasard, on essaie de faire des choses qui ne se reproduisent pas. – Alors, avec deux, vous voyez, on va faire, je ne sais pas moi, homme-femme, donc on commence par une femme, ensuite, on ne veut pas deux femmes de suite, donc il faut mettre un homme. Du coup, on va mettre deux hommes de suite, on remet une femme, on remet un homme, mais là, homme-femme-homme-femme, en fait, on a deux fois la même chose. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Alors, ce qui est miraculeux, c'est qu'avec trois, c'est possible. Donc, homme-femme toujours, pas trois hommes-femmes, mais, ou ce que vous voulez d'ailleurs, vous pouvez être trans ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, ça marche pareil. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fabrique cette suite-là ? Eh bien, en fait, c'est très simple, il y a un algorithme pour le faire, un algorithme de papier qui consiste juste à plier une feuille en deux. Alors, du coup, j'ai réduit ma frise à juste, mon algorithme a juste ce qui est vers le haut et ce qui est vers le bas. Donc, ici, quand je plie une fois, il n'y a qu'un seul truc. Quand il y en a deux, là, vous voyez, en fait, une crête, un creux, une crête, une crête. Alors, je peux la développer comme ça, vous voyez, ça fait, quand je mets un angle droit, ça se développe joliment. Un peu grec. Un peu grec, oui. Et je peux continuer, et je plie comme ça à chaque fois. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si vous regardez l'enchaînement des... Donc là, je vous le fais plutôt en termes de virage à gauche, virage à droite, si vous voulez, plutôt qu'angle droit, angle gauche. Oui, on s'attendait à des créneaux et ça part vers autre chose. Voilà. Et bien ça, ça ne va jamais reproduire trois fois de suite la même chose. Donc, on peut continuer à l'infini comme ça, et c'est ce que ça va produire. C'est assez miraculeux. La recherche en mathématiques, on le voit, ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher, non. C'est des idées de papier. Alors, c'est ça l'intérêt. Donc, on a un algorithme pour fabriquer quelque chose qui ressemble à du hasard, mais vous avez bien vu que du coup, ce n'est pas du hasard. Oui, parce qu'algorithmique, ça ne veut dire pas de hasard. Ça veut dire qu'on fait toujours la même chose, finalement. On reproduit les mêmes étapes. Et pourtant, ça ressemble quand même furieusement à du hasard. Donc, c'est ça qui est rigolo. Alors, ce qu'on va vous faire, notamment par exemple sur le slide suivant, c'est vous montrer dans l'autre sens. J'ai un algorithme, voilà, je ne vous le dis pas. J'ai fabriqué la suite 2, 4, 8, 16. Est-ce que vous pensez savoir quel est le terme suivant ? Oui, j'ai une idée. J'ai une petite idée aussi. En fait, je pense que c'est en multipliant par 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. J'aurais tendance à parier au moins 1 ou 2 euros sur le fait qu'après, c'est 32. Toi aussi ? Moi, je parie sur 32. Moi aussi, j'ai acheté un jeu de casse-tête et qu'on me proposait cette suite. Je proposerai 32. Alors, voilà, je vais vous montrer sur le slide suivant. Voilà comment j'ai fabriqué ma suite. J'ai pris un cercle, j'ai pris 2 points sur le cercle. J'ai tracé un segment entre les deux. J'ai coupé le cercle en deux. C'est mon premier, deux. Après, j'ai pris 3 points. J'ai relié tout ensemble. Ça fait 4 zones, si vous voulez compter. Il y a le triangle et puis il y a les 3 espèces de calottes. Voilà. Après, si je remets 4 points ensemble, je compte, ça fait 8. 5 points ensemble, ça fait 16. Alors, 6 points ensemble, je ne sais pas si vous avez le temps de compter, là. Mais vous allez compter une première fois, vous allez tomber sur 31. Vous allez dire, je me suis vautré. Ben non, en recomptant, c'est encore 31. Et puis le coup d'après, c'est encore 31. Parce qu'en fait, c'est vraiment 31. En fait, c'est 31. Et le coup d'après, c'est 57. C'est plus du tout 64. Plus du tout. Ça, c'est imprévu quand même. C'est quand même un peu imprévu. Voilà. Et donc, celui d'après, 99, 72, 100, je ne sais pas combien après. Donc, voilà, c'est étonnant. Finalement, un algorithme, c'est quelque chose qui produit quelque chose. Mais si on ne vous dit pas quelle est la règle, ça peut, en fait, finalement, produire à peu près n'importe quoi. Et donc, on va jouer à ce jeu-là. Donc, sur le slide suivant, je vais vous proposer un jeu. Donc, c'est ce jeu-là que vous allez jouer ce soir. C'est l'atelier qu'on vous propose. Donc, l'idée, c'est qu'une personne a élaboré une règle écrite. Il l'a cachée. Donc, là, ça va être avec des cartes. Et donc, les cartes, il va donc proposer une première carte, qui est la carte de départ. Et puis ensuite, il va vous proposer de jouer des cartes. Donc là, c'est pareil, on va tout automatiser. Et à chaque carte qui est produite, on va dire, oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Elle correspond à la règle ou elle ne correspond pas à la règle. La règle qu'on n'a pas. La règle que vous ne connaissez pas. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire une espèce d'esprit d'induction, c'est-à-dire de trouver une loi générale à partir des observations, sur une base probabiliste, un peu comme vous avez fait avec 2, 4, 8, 16. On va dire, voilà, qu'est-ce que je peux observer ? Si je vous avais dit 31, vous m'auriez dit, ah ben oui, du coup, ce n'est pas ce que je pensais. Donc, ce n'est pas 32. Mais, voilà, et donc là, l'idée, c'est, on va valider le hasard et valider les règles qu'on a devinées. Et donc, il y aura des règles, il y aura des cartes. Bon, le mieux, c'est peut-être de regarder sur le site suivant un exemple. Donc, voilà, la ligne du haut, c'est les cartes qui ont été validées successivement. Donc, par exemple, on a commencé par un as de cœur. Et la ligne du dessous, c'est les cartes qui ont été invalidées. Donc, là, typiquement, l'as de cœur a été joué. On a invalidé le 4 de cœur, on a invalidé l'as de carreau, on a invalidé le 5 de carreau, puis on a fini par valider le 10 de trèfle. Puis, on a validé le 7 de cœur, puis on a validé le roi de pique, puis on a invalidé le 10 de pique, la dame de cœur, etc., etc. Voilà, est-ce que vous pouvez deviner quelle est la règle secrète qui est derrière tout ça ? Alors, peut-être, le temps que les gens cherchent, je peux peut-être commencer à y réfléchir à haute voix. Les 10, bon, ce n'est pas juste les chiffres, parce qu'il y en a, ils sont… Ce ne sont pas les couleurs non plus, ça, c'est trop simple, parce qu'il y a des cœurs et il y a des carreaux au-dessus et en dessous. – Oui, on regarde quand même la défausse. La défausse, qu'est-ce qu'elle a ? Elle t'indique les cartes qui sont invalidées, elles ont quand même des choses en commun, ces défausse. – Ben, elles ont tous les signes différents. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grands. – Oui, on sent que c'est un joueur de cartes. – Oui, oui. – Et tu n'es pas un peintre. Si tu es un peintre, pour toi, la couleur, ça ne serait pas… – Carreau, carré, ça serait rouge ou noir. – Oui, rouge ou… Alors, c'est peut-être l'alternance rouge, rouge, c'est invalidé après noir, rouge, noir, rouge. Mais c'est rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, partout au-dessus. – Tout simplement. – Oui, pardon. – Oui, on sent, mais c'est bien aussi. – Concentration. – Voilà, donc, premier exemple pour s'échauffer, c'est tout simplement l'alternance de rouge et de noir que j'avais demandé. Et donc, quand on sortait une carte rouge, je l'invalidais parce que je voulais une carte noire, qu'elle soit de cœur ou de carreau, en fait, tout simplement. – Bon, voilà, donc ça, c'était assez… – Un petit tour de chauffe. – Ça se voit, un petit tour de chauffe. – Un petit tour de chauffe. – Deuxième tour de chauffe. Donc là, pareil, je vous incite à regarder la colonne de refus. Elle indique presque plus de choses que la colonne d'acceptation. Donc là, on voit, il y a deux de carreau. Après le deux de carreau, le quatre de pique, non. Le six de cœur, non. Le quatre de carreau, non. Le neuf de cœur, par contre, OK. Après le neuf de cœur, neuf de pique, non. Le roi de cœur, non plus. Le trois de pique, non plus. – Mais quatre de trèfle, bien sûr. – Ah oui, c'était évident. – Bien sûr. Alors, je commençais à sentir un truc. Mais alors, dites-moi, quand est-ce que vous allez appeler aux gens de voter que je n'essaye pas de trouver la règle ? Là, je peux y aller, là. – Tu peux y aller, oui. Parce que je me disais, il y en a deux rouges, deux noirs, deux rouges, deux noirs. – Ah, c'est pas ça. – Là, à la fin, ça foire. – Ça foire, oui. – C'est surtout dans la défausse, tu vois, il y a du noir et du rouge. – Oui, c'est vrai. – Donc là, c'est plus les couleurs. C'est plutôt la nature de la carte. – Plutôt la hauteur de la carte. – La hauteur de la carte. Alors, qu'est-ce que tu peux voir sur la défausse, la hauteur de la carte ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? – 4, 6, 4, ils sont paires. – Oui, tout à fait. – Voilà. Et donc, du coup, il fallait un impair. – Voilà. – Après que les impaires, puis un pair, puis un impair, puis un impair. – Et donc, évidemment, vous connaissez la règle habituelle avec les cartes. – Avec le valet, c'est celui qui a pris le 10, on l'a appelé le 11, la dame, on l'appelle 12, le roi, on l'appelle le 13. – Il est impair. – Voilà. – D'accord. – Et là, c'est un pair, ce qui est un petit peu surprenant parfois. – Alors oui, voilà. Là, c'était un. – Ah, là, c'était un. – D'accord. – Oui, je suis comme ça, moi, je préfère la faire comme ça. – Voilà, donc ça, c'était les tours de chauffe. Donc, est-ce que vous avez des questions peut-être sur le Wooklap ? Sinon, je continue. – Je pense qu'on notera les questions et puis on y répondra. – Donc, voilà la première ligne que je vous propose. Donc là, je ne vous donne pas la clé comme ça, je vous donne juste le moment un peu de regarder. Donc là, c'est un peu plus dur. La question est donc de savoir quelle est donc finalement la règle que j'ai utilisée. Et donc, je vous demande de voter si vous voulez bien. Regardez bien la défausse, ça peut vous aider. Et évidemment, c'est pas si… et c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. – Bah oui, forcément. – Un tout petit peu plus. – Mais vous pouvez vous inspirer de ce qui a été déjà fait. – Donc voilà, on joue souvent avec les couleurs, avec la hauteur des cartes, tout ça. C'est plutôt ça qu'on regarde. Donc je vous invite… – Vu qu'on commence un peu le live, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le Weeklabs qui permet de voter. C'est dans le chat qui est sur le côté. Vous avez vu jusqu'à cliquer dessus. Il n'y a pas à s'inscrire et tout. Vous pouvez directement suivre le lien. – Non. – Si jamais vous ne l'avez pas trouvé. – Et puis vous pouvez nous proposer vos réponses. – Ah non, non. – On ne citera pas quelle est votre réponse, même si vous dites n'importe quoi. On ne vous dénoncera pas. – Au contraire, et je vais vous dire une chose, l'erreur est constitutive de l'apprentissage. – Tout à fait. – Et donc il vaut mieux dire n'importe quoi, et puis après réfléchir à pourquoi c'était n'importe quoi, que s'inhiber de dire oui, non, mais moi je ne sais pas. – Soit on a raison, soit on apprend, et moi j'apprends toujours des choses. – Exactement, et on continue à apprendre toute sa vie en fait. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut en être tout à fait conscient. – Voilà, alors… – Alors, quelles sont donc les règles qui résistent… – Vous auriez perdu votre smartphone. – Ah, allons-y, allons-y. – On a une réponse qui déjà est proposée. Alors je pense qu'on peut peut-être partir sur celle-là, pour que vous vous chauffiez le temps de trouver le WeClap. Alors peut-être qu'on peut nous afficher la réponse, pour qu'on voit ce qui a été proposé. Moi, personnellement, je n'avais pas encore trouvé. Si vous trouvez que le petit signe est trop petit, d'ailleurs, vous pouvez le grossir. – Alors, je vous invite à regarder un petit peu la défausse. Dans la défausse, vous avez des cartes… Voilà, il y a le 8, il y a le 9, il y a le 10, le Valet, le 8. Tout ça, c'est des cartes assez hautes. Le 4, bon, c'est petit. La Dame, c'est assez haut. Le 2, le 7, l'As, c'est des cartes plutôt petites. – Oui, la C1, on est d'accord. – La C1, oui, la C1. – Alors, c'est marrant, c'est un peu comme le jeu des 1000 euros. Au début, on ne vous dit pas la réponse, et puis au fur et à mesure, si vous peinez, on vous en donne un peu plus. Alors, je commence à vous lire les réponses qui arrivent. J'ai pas le temps de réfléchir, moi. Il y en a un qui nous dit ça, il y en a un qui veut dire on veut voir plus de cartes, voilà, pour avoir plus d'informations. – C'est vrai que ça, c'est une marque intéressante. – Il y en a un qui dit c'est n'importe quoi, ce qui n'est pas complètement improbable. – Ah, c'est pas une mauvaise idée. – Alors, ça, on verra plus tard. – Une vraie réponse qui est carte plus petite, puis plus grande, puis plus petite, puis plus grande. Et il y en a plusieurs qui sont en train de liker ça, qui sont en train de dire oui, 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 c'est ça, oui, oui, c'est ça. – Là, on voit les processus d'apprentissage informatique qui valident les idées qu'on a pu trouver indépendamment. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. – Bravo. – Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées ? – Alors, s'il y en a qui me disent qu'on ne voit plus les cartes dans le WeClub, vous pouvez cliquer sur la petite image et vous verrez qu'elle se regrossira et elle se resserra. Ce sera comme ça pour la suite aussi. – Voilà. – Voilà. – Alors, je continue parce que… Voilà, on ne voit plus les cartes, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de réfléchir. On peut voir mieux les cartes, s'il vous plaît. Voilà, on ne voit pas les cartes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la petite case, elle va grandir. – Le problème du temps, je vous rappelle, c'est que justement, il faut le prendre, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on acquiert un peu de liberté. – Alors, on peut peut-être avoir la réponse ? – Oui, la réponse, effectivement, les gens avaient trouvé. Il fallait plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, juste en hauteur, tout simplement. Donc, ici, on joue sur la variation des cartes. Alors, évidemment, on peut inventer des règles très, 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 très compliquées qui sont donc introuvables. – Comme l'algorithme de YouTube, par exemple. – Par exemple, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a toujours, comme on l'a vu avec les deux, quatre, huit, seize, il y a toujours une autre façon de raconter, cette histoire. Et la force d'une règle, c'est quand elle est simple et qu'elle produit ce qu'on imagine. On essaie toujours de trouver une règle suffisamment simple. Alors, le problème, c'est qu'on peut faire des trucs hyper simples, du genre, jouer donc n'importe quoi. Voilà, ça, c'est du coup une règle assez simple, mais qui produit peu de cohérence, voilà. Alors, je vous propose donc le slide suivant, une deuxième énigme un peu plus compliquée. Je vous invite maintenant à savoir, je vous le dis quand même déjà, c'est qu'en fait, la carte est validée par les deux précédentes. D'accord ? Donc, c'est la façon dont opèrent, interagissent les deux cartes précédentes qui valident ou non. Donc, c'est parce qu'il y a un deux de carreau et un neuf de cœur qu'il y a le neuf de pique qui est en fait pas bon. Par contre, le 4 de trèfle, oui. Alors, c'est un jeu, je vous le dis tout de suite, il y a une partie qui se joue sur la couleur. Ça, c'est la validation. Et la carte qu'on aura de jouer, c'est une carte, la règle impose une hauteur. D'accord ? Donc, c'est à cause de la couleur que je décide ce que je fais. Et c'est à cause, et du coup, que j'impose une certaine hauteur de carte. Donc, il y a deux moyens d'être invalidé. C'est soit parce que vous n'avez pas la bonne couleur, soit parce que vous n'êtes pas assez haut ou bas. Non, c'est pas ça. Les deux cartes, par exemple, deux de carreau et neuf de cœur, c'est parce que c'est des carreaux et des cœurs que du coup, je vais demander à une certaine carte. Et cette carte, je lui demande d'être d'une certaine hauteur, en fait. Voilà. Et par exemple, sur neuf de cœur, quatre de trèfle, c'est parce que c'est un cœur et un trèfle que du coup, je demande une certaine hauteur. Et la hauteur en question, par exemple, le valet de trèfle est OK. Mais... Alors, attends, je suis en train de... Alors, peut-être qu'on peut proposer aux gens de commencer à envoyer des réponses. Ah, c'est plus dur. Ah, c'est un peu chaud. Alors, j'ai l'impression... Là, on ne vous sous-estime pas. J'ai une théorie. Ah, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être laisser les premiers messages arriver avant de l'avoir, mais... Bah, tu peux peut-être déjà nous... Alors, peut-être partager le but. Nous élaborer un peu. Est-ce que, par exemple, si elles ont la même couleur, on se dit qu'il faut que ce soit plus petit. Oui. Et si elles n'ont pas la même couleur, on veut que ce soit plus grand. Tout à fait. Et à chaque... Alors, à quel point petit et à quel point grand ? Tu vois, c'est ça qui est complètement évident. Oui, parce que c'est égal neuf. Donc, lui, il était sorti. Oui. Donc, il faut vraiment que ce soit plus petit s'ils ont la même couleur. Ah oui, alors... Parce que si... 9-4. Parce que le 8 de trèfle, après le valet de trèfle, par exemple, il est plus petit. Oui. Et pourtant, je l'ai invalidé. Bah oui. Il n'était pas assez petit. Plus petit que la plus petite de deux. Ah, il y a une règle encore plus compliquée que ça. Pas beaucoup plus compliquée. Qui est même presque plus simple, en fait. Alors, il faut qu'elle soit plus basse que le chiffre qui est avant. Genre, il faut que ce soit au moins quatre rangs en dessous pour le valet de trèfle, par exemple. Oh, ouais. Il faut que ce soit au moins quatre rangs en dessous. Ensuite, pour le 6, il faut au moins que ce soit onze rangs au-dessus. Mais ce n'est pas possible. Ah non. Parce que là, on sort. Donc, quoi ? Ça boucle. Ça boucle. Ça pourrait ça. Ça pourrait boucler. C'est ça qui est très marrant. C'est quand on réfléchit. On est piégé. On se dit, ça ne marche pas, mon truc. Mais du coup, on s'y accroche. Et en s'y accrochant, on crée une contre-règle pour dire, ouais, mais dans ce cas-là, il y a une exception. Et du coup, on crée une règle de plus en plus compliquée. Et en fait, ça marche. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire adhérer une règle de plus en plus compliquée à quelque chose, on va y arriver. Et on peut trouver une règle qui donne exactement ces cartes-là et que celles-là, en fait. Après le Valet 13, c'est forcément aussi typique. Voilà, donc par exemple, ça va marcher. Mais elle n'aurait peut-être pas marché si on avait continué la suite comme tout à l'heure avec la carte imprévue. Donc en fait, non. C'est beaucoup plus simple que ça. La règle, elle est en fait absolue. Elle est absolue. C'est une hauteur absolue, tout simplement. Alors, deux secondes. On peut peut-être regarder celles avant que tu la donnes, celles qui ont été données par le chat. On a huit réponses qui ont été données. Je me rapproche de l'écran. La moitié des cartes plus ou moins... Attends, merde, ça bouge en même temps. Pardon pour les gros mots. La moitié des cartes plus ou moins en fonction de la couleur. Alors, plus 7, moins 5, plus 7, moins 5. Je vois une autre théorie. C'est pas mal, ça. C'est chaud, en effet. Ça, on est d'accord. C'est dur. Voilà. On est neuf sur le dossier depuis ce PC. Donc, il y a neuf cerveaux qui réfléchissent en même temps et ça ne marche pas. Le parallélisme est une question difficile. Alors, peut-être que la règle est trop longue pour être écrite dans la petite réponse. On revient les pistes. C'est pas... En fait, ça a confiance ce que tu as dit. Donc, c'est effectivement quand les deux cartes sont de même couleur, on doit mettre une certaine hauteur et quand elles ne sont pas de la même couleur, il faut mettre une certaine hauteur. Et donc, il faut mettre des cartes petites quand les deux cartes sont de la même couleur et des cartes hautes quand elles ne sont pas de la même couleur. Petit, c'est de As à 7 et puis haute, c'est de 7 à Roi. Puisque c'est la moitié, en gros, le 7 est la moitié. Donc, les cartes basses... Franchement, je suis épaté, Maxime. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est très, très beau. J'étais long à me lancer, mais j'ai eu un tour de chauffe qui n'ont pas forcément eu les... Alors, vous avez vu qu'en fait, c'est compliqué et c'est compliqué parce que les règles sont compliquées d'une façon générale et on peut élaborer. Donc, c'est un jeu que vous pouvez jouer ensemble, à l'apéro ou n'importe où. Évidemment, en fonction des gens qui jouent, vous allez mettre des règles plus ou moins faciles. On joue avec des enfants, on va juste jouer avec des couleurs ou avec des hauteurs assez simples. Par exemple, vous jouez entre matheux et experts, vous allez sortir des vieilles règles de derrière les fagots. Et puis, c'est pareil, si vous avez un imaginaire commun, vous allez pouvoir bâtir des règles un peu complexes sur votre imaginaire commun. Là, il y a Luke Skywalker qui est... C'est le roi de pique, évidemment. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez jouer à ce que vous voulez. Ça a ouvert un univers créatif très vaste, là. Voilà. Et donc, là, ce qu'on va vous proposer, c'est d'identifier, donc c'est comme ça le but, le hasard. Donc, l'un de nous deux va jouer... On va jouer les mêmes cartes. Donc, en haut, vous avez la carte, les cartes ont été jouées par l'un de nous deux, l'autre... Il y en a un de nous deux qui avait une vraie règle, compliquée, comme tout à l'heure, mais du coup, elle est assez compliquée, et l'autre qui jouait purement au hasard. Donc, ça veut dire qu'il lançait un dé et il disait, ok, je la prends, ok, je la prends pas, ok, je la prends, ok, je la prends pas, en fonction du résultat du dé, tout simplement. Donc, l'un de nous deux joue au hasard, l'autre ne joue pas au hasard. La question que je vous pose, c'est lequel de nous deux joue au hasard ? Plutôt celui du haut ou plutôt celui du bas ? Et si vraiment vous avez la pêche, vous allez même me dire... Quelle est la règle ? Quelle est la règle de celui qui joue pas au hasard ? Bon, mais là, elle est très compliquée, je vous le dis tout de suite. Ok. Ou inventer une règle sur le hasard, ce que font beaucoup de complotistes, on peut toujours essayer de faire ça. Alors, on peut aussi remarquer des régularités, ce qu'on appelle l'apophénie. Ok. Des fausses régularités, des fausses hôtes, ça marche un peu et puis finalement, ça change. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression quand même que le bas, là, grossièrement, quand on le voyait de loin, il y avait une règle qui était presque géométrique, d'essayer de faire un triangle. On est tout de suite happé dans la vision par les figures qui se rejoignent au milieu, donc on a envie de trouver une règle à ça, sûrement. Alors qu'on sent tout de suite que ça n'est pas forcément constitutif des règles, mais... Alors en fait, le jeu, c'est quand même de trouver le hasard. Et trouver le hasard, en fait, c'est quoi ? C'est finalement se dire quel truc, quand on lance les dés, va se passer de façon régulière. Par exemple, je peux vous dire que le fait d'attendre, donc vous direz à pile ou face ou à un dé, une succession pile-face, par exemple, vous avez un temps d'attente moyen de 4. Vous prenez votre pièce et vous lancez jusqu'à obtenir de suite pile-face, d'accord ? En moyenne, vous attendez 4, d'accord ? Si vous attendez face-face, ben là, l'attente est plutôt de 6, en général. Et donc c'est ce genre de temps moyen que vous allez repérer sur ces cartes. Est-ce que, en gros, l'alternance pile-face, enfin échec, validation, non-validation, en fait, est plutôt régulière, comme je l'attends, du hasard en haut ou en bas ? Et du coup, c'est ça qui va me dire, ben, c'est celle-là qui est au hasard. Et puis après, il faut que je me prenne la tête pour l'autre pour me dire quelle était la règle. Sachant que les façons de concevoir le hasard a priori sont souvent fausses. Par exemple, là, tu disais pile-face, c'est 4, face-face, c'est 6. On aurait tendance à dire, ben, c'est à peu près toujours pareil. Et on a tendance à plutôt régulariser le hasard. On a l'impression que, finalement, le hasard, c'est des choses qui arrivent relativement régulièrement. C'est ce que tu disais au départ, à peu près de façon uniforme. En fait, non, il y a des vraies différences. Et ça, souvent, on ne les anticipe pas. Voilà, c'est comme fabriquer des suites au hasard, oui. – Alors oui, mais je… – Alors, est-ce que… je ne sais pas s'il y a des réponses. – Le temps que les résultats arrivent… – Ah, quand même ! – La suite du haut, 53%, la suite du bas, 47%. – Vous avez un peu joué au hasard, mais ce n'est pas si mal, parce qu'en fait, le hasard a été plutôt favorable. Ah, il progresse dans le bon sens. C'est effectivement la suite du haut qui est au hasard. Bien joué. – Bravo. – Bravo. C'est assez impressionnant, c'est bien. Donc, effectivement, en regardant un peu les régularités, c'est là-dessus qu'on tombe. – Alors, c'était quoi la règle ? Tu peux nous donner… – Ah, la règle était très compliquée. – Oui, non, peut-être pas, il ne nous reste plus beaucoup de temps. – Voilà. – On laisse le mystère. – Quand c'était noir, il fallait augmenter. Quand c'était rouge, il fallait décrementer, en fait. Voilà. Alors, peut-être sur la dernière slide, si on a le temps de faire un quiz après peut-être, mais là, je ne suis pas sûr. Juste un petit commentaire sur pourquoi c'est difficile et qu'est-ce que c'est que trouver du hasard ? Et donc, on avait envie d'évoquer sur la slide suivante, donc la découverte des pulsars par Jocelyne Bell. – Voilà. Alors là, en fait, c'est un petit peu ce que font les astronomes. Ils écoutent comme une suite de cartes, ils écoutent un signal et ils essaient de savoir s'il est dû au hasard ou s'il est dû à une organisation, à une règle. Bon, très souvent, quand on prend un récepteur radio et qu'on le dirige quelque part, en général, on entend une espèce de bruit qui est peu organisée, c'est loin qu'on puisse dire. Mais dans certaines directions, alors avec certains capteurs, par exemple, les capteurs d'ondes, ça doit être des ondes métriques, quelque chose comme ça, c'est des espèces de trucs pour sécher le linge, là, qui sont représentés derrière Jocelyne Bell. – C'est assez incroyable, ça s'appelle un radiotélescope. – Un radiotélescope, ça, merci. En fait, dans certaines directions, Jocelyne Bell a entendu des signaux très réguliers et des signaux périodiques, en fait, qui correspondaient un petit peu comme si des étoiles étaient des phares, comme ce qu'on voit sur la côte, qui balayaient régulièrement l'horizon. Et la Terre se trouvait, un moment, dans le faisceau de ce pulsat. Et alors, on s'est demandé, elle s'est demandé à un moment, si c'est quelque chose d'intelligent, si c'est une étoile, si c'est un phénomène physique bien particulier. Et c'est quand même quelque chose qui a beaucoup surpris les gens au départ. – Oui, parce que ce qui était surprenant, c'est que c'était à la fois quelque chose de petit et quelque chose de grand. Et en fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que c'était petit en taille, mais grand en masse. Donc c'était des objets très, très massifs. – Et cette recherche-là, donc, c'est quelque chose qui a vraiment lancé la radioastronomie, des choses beaucoup plus récentes. – Et valider la relativité d'Einstein. – Tout à fait. Des choses beaucoup plus récentes. Quand on a détecté les ondes gravitationnelles il n'y a pas très longtemps, qu'on a lancé cette nouvelle astronomie de la gravitation, écouter des mouvements de l'espace-temps, des mouvements de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. C'est vraiment ridicule avec des matériels, une expérimentation extrêmement précise. Là aussi, qu'est-ce qui est du bruit et qu'est-ce qui est de l'ordre du phénomène ? Le phénomène en question, c'est des collisions de trous noirs. Ce n'est pas rien du tout. C'est très loin, mais c'est très puissant. Et on observe ces ondes maintenant, ces mouvements de l'espace-temps. Et c'est à peu près la même question. Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que ce n'est pas du hasard ? Et pour arriver à détecter ça, il a fallu aussi des mathématiques. Pour le coup, des mathématiques assez récentes. La théorie des ondes LED par exemple. – Alors, j'invite tous ceux qui nous regardent pendant la pause, là on a 10 minutes de pause, à peut-être essayer de brancher leur radio sur du bruit, s'ils ont encore cet engin-là, et d'essayer de détecter s'ils entendent un signal. Ou peut-être vous pouvez vous pencher sur Pi, si vous avez deux minutes, pour essayer de voir s'il y a une régularité qui arrive. – Ici Radio Moscou. – Ne faites pas ça, peut-être. Vous allez perdre votre temps et votre esprit. – Juste pour dire que probablement je mettrai toutes ces slides-là sur le net, donc pour l'association Résonance à Réscience, sur un site qui s'appelle Matom, M-A-T-H-O-M.fr. Je vous mettrai toutes les slides. Il y aura même un petit bonus pour ceux qui y vont, il y a un petit quiz qu'on n'a pas eu le temps de vous faire, pour aller le voir. – On vous met les références dans le fil qui est sur le côté sur Facebook pour que vous puissiez retrouver tout ça. Merci beaucoup Eric et François. – Merci. – Merci à toi. – Merci, vous pouvez, quand la vie normale reviendra, aller au LUS pour voir Math au LUS, où vous participez à partager comme ça les mathématiques. – Touchons du bois. – Touchons du bois, le hasard. La certitude est que le hasard finira par s'arrêter. On vous laisse 10 minutes si vous voulez aller vous faire un sandwich, boire un verre d'eau ou autre chose. Et on revient avec vous après cette courte pause. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.